Une tâche oblique, une bombe, une pépite et, dans la cuisine, une table et une chaise. Sur le carrelage saumon de la salle de bain, la goutte tomba de façon oblique. Tombée droite, elle aurait créé une tâche ronde, nette, régulière et discrète. Tombée ainsi, elle se scinda en centaines de particules et éclaboussa les carreaux alentours de virgules ostentatoires. Florence regarda les tâches, incrédule, et se demanda dans une demi-conscience si elle les avait vues plus tôt dans la journée, lorsqu'elle avait passé l'aspirateur. La réflexion fut brève. Elle sentit une force la soulever par les cheveux. Son corps vola dans la pièce et s'écrasa dans la baignoire. La douleur ne songea pas à crier lorsque son dos frappa le rebord émaillé. La douleur ne cria pas car la peur lui chuchotait de se taire. Florence vit les pieds s'avancer jusqu'à elle, sur le carrelage désormais maculé de tâches et de virgules rouges, discrètes ou ostentatoires. Elle vit les pieds s'avancer et elle s'aperçut qu'elle tremblait. Un espoir, mu par l'instinct de survie peut-être, un espoir bien utopique, néanmoins lui fit ouvrir la bouche et supplier une fois encore. « Arrête ! S'il te plaît, Paul ! Arrête ! » Deux événements auront marqué le 17 septembre 1986. L'attentat de la rue de Rennes, tout d'abord, qui causa sept morts et de nombreux blessés, et la mini-jupe de Gabriel. Gabriel n'était pas une beauté fatale, loin de là. Elle était sympathique. « Cougé facilement, disait la rumeur, mais il n'y avait pas de quoi convaincre un homme de se damner. » Le 17 septembre 1986, Gabriel arriva, vêtu d'ondes et calots, puisqu'il ne marqua la mémoire de personne, et d'une mini-jupe en cuir noir lui moulant les fesses, lui galvant les cuisses et pour un peu lui remontant les seins. Elle traversa le square, coupant les conversations comme un fil entre-dents du beurre, en laissant sur le visage de chaque jeune homme un air plus idiot qu'avant son passage. Elle monta les trois marches de la terrasse du Café des Halles, arpenta cette dernière du regard et repéra sa proie. Elle se planta devant la table bleue Pastis 51 et fixa Paul droit dans les yeux. « Tu veux aller au cinéma, Paul ? » Paul serait allé au cinéma avec une bûche de bois, et pour cause, il venait de sortir de prison. Quatre mois. Quatre mois totalement injustes puisqu'il était innocent. Lorsqu'il avait franchi la porte de sa cellule et serré la main de son futur conéthnie, un certain Joseph, le visage plissait des rides de ceux qui n'ont guère eu l'occasion de sourire. Lorsque Joseph lui avait demandé son prénom, d'abord, puis pourquoi il était là, Joseph lui avait immédiatement dit « Viol collectif. Mais je suis innocent. » Joseph avait lâché la main, lui avait répondu « On est tous innocents ici. » Il était remonté sur son lit et avait rajouté « Tu devrais quand même éviter de dire pourquoi tu es là. » Au cinéma, Gabriel et Paul regardaient un Jean de Florette. Paul fut très ému par cet homme qui voulait travailler la terre et faire de l'authentique. Le langage paysan le fit rire, lui qui n'avait jamais connu que le goudron, le ciment et la vie entre deux HLM. Il se prit à imaginer vivre à la campagne, dans une maison de pierre près d'une cheminée. Puis Gabriel l'embrassa et il revint sur le bitume. Pour la sortie de Manon des sources, Gabriel et Paul vivaient ensemble dans un appartement débouchant sur la rue piétonne. Gabriel donna naissance à une petite fille qui prit le même prénom que celle de Renaud, car Paul aimait beaucoup ses chansons. Il croisa son vieil ami, Marc, dans la rue, qui lui demanda ce que ça faisait d'être papa. Paul sourit, sourit, sourit et bredouilla des mots monosyllabiques, tièdes, qui s'accordaient sonoriquement suffisamment les uns avec les autres pour que la phrase complète ne parût pas trop suspecte. Marc, par bonheur, n'était pas doué en mots. Aussi ne reléva-t-il aucune incohérence dans la réponse. Paul se levait difficilement le matin. Il prenait la citroënne Visa que son beau-père lui prêtait, allait à l'usine où son beau-père l'avait fait embaucher, faisait ses huit heures, soupirait beaucoup, rentrait chez lui, faisait deux ou trois grimaces à sa fille installée dans la chaise haute, dînait avec Gabriel, puis attendait. Qu'attendait-il ? Il aurait été incapable de le dire lui-même. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ignorait même qu'il était en train d'attendre. Gabriel lui proposait de regarder la télévision. Il n'en avait pas envie. Elle lui proposait un jeu. Il n'aimait pas les jeux. Elle lui disait de venir près d'elle, au moins sur le canapé. Il n'aimait pas les canapés. Paul n'aimait pas avoir les bras suspendus dans l'air. Il pouvait passer des heures assis sur la chaise, dans la cuisine, ses coudes posés sur la table. Il pouvait conduire longtemps, une main sur le volant, l'autre sur le levier de vitesse. Il pouvait parler avec quelqu'un dans la rue, une main dans chaque poche. Il pouvait faire des tas de choses, mais être assis dans un canapé, il ne pouvait pas. Il ne savait alors pas quoi faire de ses bras, qui le gênaient affreusement. Il les croisait, mais ça n'allait pas. Il les laissait pendre, mais ils étaient trop longs pour pendre complètement, et l'assise du canapé, trop basse néanmoins, pour qu'il pût y poser ses coudes. Il mettait ses poings sur ses hanches, mais se rendait vite compte qu'il était ridicule. Alors il restait assis dans la cuisine, et il attendait. Souvent, il y avait quelque chose qui n'allait pas. La façon dont Gabriel tenait l'appartement, pour commencer. La mère, la fausse mère de Paul, veillait à ce que le foyer soit toujours irreprochable. Aussi, Paul ne comprenait pas que l'on se contente d'un vague coup de balai. Pendant une heure, deux heures, trois heures, il expliquait à Gabriel qu'elle gérait la maison comme elle l'entendait, que cela ne le concernait pas, mais que toutefois, il ne comprenait pas qu'elle puisse aimer vivre comme une truie. Les premières fois, Gabriel tentait d'argumenter en retour. Mais ses discussions qui n'en étaient pas, ses monologues humiliants à la table de la cuisine, étaient trop longs, trop rabaissants, trop usants. Lasse, afin d'avoir la paix, Gabriel décida de passer l'aspirateur tous les matins. Sa façon de s'habiller aussi n'allait pas. Les coudes posés sur la table de la cuisine, Paul expliquait à Gabriel qu'elle pouvait bien s'habiller comme elle le souhaitait, qu'il n'en avait rien à faire, mais que tout de même, il ne comprenait pas cette obstination à se vêtir comme une pute. Gabriel s'indignait, criait, ce qui faisait pleurer la petite. Paul lui disait qu'elle n'avait aucun savoir-vivre, que ce n'était pas de cette façon qu'on élève des enfants. Puis, il reprenait son chapitre sur les vêtements. Pas qu'il voulait insister, mais il souhaitait simplement comprendre pourquoi s'habillait-elle comme une pute. Gabriel ne répondait plus. Paul parlait, parlait, l'écoute bien posée sur la table de la cuisine. Une heure, deux heures, trois heures. Est-ce que seulement Gabriel voulait bien convenir qu'elle s'habillait comme une pute ? Gabriel acquiesçait, les yeux gonflés par les larmes. Et Paul parlait. Et puis, les parents de Paul étaient gentils. Ça, Paul ne disait pas le contraire. Mais vraiment, ils ne comprenaient pas pourquoi ils parlaient de cette façon où ils avaient dit cette phrase-là, dimanche dernier. Il fallait bien reconnaître qu'ils étaient un peu cons, finalement. Et Gabriel ne pouvait pas le voir. Elle devait bien le reconnaître. Gabriel acquiesçait. Et les amis de Gabriel, Paul n'avait rien contre elles. Ça non plus. Mais néanmoins, à bien y regarder, qu'est-ce qu'elles avaient d'intéressant ? Qu'est-ce qu'elles apportaient concrètement à leur couple ? À la petite ? Rien du tout. C'était évident. Des conversations futiles qui n'allaient les aider en rien à changer de vie. Parce que Paul n'avait pas l'intention de rester là toute sa vie, dans un appartement miteux, avec une paille d'ouvriers. Il valait mieux que ça. Mais il était empêché d'avancer par tous ces parasites qui gravitaient autour de son couple et qui freinaient son ascension. Quand même, si Gabriel aimait Paul, il ne voyait pas pourquoi elle continuait à fréquenter ces personnes nocives. D'ailleurs, l'amour, Paul en parlait souvent à Gabriel. Voilà une des choses qu'il ne comprenait pas. Régulièrement, Gabriel venait lui passer les bras autour du cou, lui réclamait des baisers. Elle se pressait contre lui. Paul, là, la repoussait et lui disait qu'il n'allait pas se lécher la gueule toute la journée. Alors Gabriel boudait. Ce qui agaçait prodigieusement Paul. Comment osait-elle boudait ? Comment osait-elle ? Alors qu'elle était incapable de l'aimer correctement. Si elle l'avait aimée correctement, il n'aurait pas eu besoin de lui expliquer toutes ces choses. Il n'aurait pas eu besoin de se répéter constamment. Mais non, elle ne l'aimait pas vraiment. Elle osait boudait de surcroît. Paul criait. Il hurlait. Il soulevait la table de la cuisine. Puis il soulevait Gabriel et la jetait un peu plus loin. Elle criait. Mais si, je t'aime. Et il courait jusqu'à elle, les yeux exorbités, le cou gonflé. Il lui écrasait les mâchoires d'une main jusqu'à ce que ses lèvres deviennent bleues. Il répétait les dents serrées. Ah oui, tu m'aimes ? Tu m'aimes ? Alors pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Elle ouvrait de grands yeux, cherchait une réponse. N'en trouvait pas. Ne comprenait pas la question. Il disait. Je ne sais pas. Pardon. Pardon. Je ne le ferai plus, Paul. Et Paul hurlait. Il a soulevé et la jeté dans un mur en lui demandant si elle avait conscience de ce qu'elle lui faisait faire. Souvent, Paul répétait. Désamorcez-le. Il avait entendu cette phrase dans Rambo, un film récemment sorti, et qu'il avait d'ores et déjà vu quatre fois. Désamorcez-le, disait le colonel Trottman au policier en parlant du vétéran du Vietnam John Rambo. Désamorcez-le. Il se calmera tout seul. Et vous le retrouverez dans une station de service dans quelques mois. Désamorcez-le. Paul aimait cette image de bombe. C'est ce qu'il sentait en lui. Lorsque quelqu'un le dégoupillait, le feu qui prend, qui brûle, qui s'étend, la force de la bombe qui va tout détruire inexorablement. Il avait beau l'expliquer à Gabrielle, elle n'écoutait pas ses conseils. Elle continuait sans cesse de le provoquer, soit en ne disant plus un mot, alors qu'il attendait simplement une réponse à l'une de ses questions, soit en pleurant faussement, bêtement, tardivement, parce que si elle avait écouté ses recommandations, il n'aurait pas eu à crier, et elle n'aurait pas eu à pleurer. Gabrielle était, somme toute, une piètre démineuse. Elle aurait pourtant dû s'apercevoir des dégâts qu'elle causait, ne serait-ce que sur la petite, dont Paul n'avait jamais eu le temps de s'occuper, puisqu'il fallait toujours qu'il règle les inepties de sa mère. Souvent, à la table de la cuisine, une heure, deux heures, trois heures, il lui posait la question « Pourquoi tu me fais tout ce mal ? Pourquoi tu me fais tout ce mal à notre fille ? » Mais Gabrielle, la tête rentrée dans les épaules, une main cachant son œil mauve, ne répondait pas, par pure provocation, sans doute. À mardi, la petite marcha pour la première fois. Le mercredi, Paul rentra de l'usine, gara la voiture et monta l'étage jusqu'à chez lui. Il poussa la porte et découvrit un appartement vide. Il n'y avait plus rien, plus un couvert, plus une seule couverture, plus le moindre bibelot. Les vêtements de Paul étaient répandus sur le sol de la chambre. Dans la cuisine, resté, seul, la table et une chaise. Paul hurla. Après deux mois d'errance et un an de prison pour Valagravé, mais ce n'était pas de la faute de Paul, qui s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, Paul dégota un emploi de bûcheron en Bretagne. Il y passa quelques semaines, puis descendit dans les Landes, migra dans les Pyrénées, et finalement entendit parler d'une région où le bois ne manquait jamais. Une région montagneuse qui subventionnait les nouveaux boucherons venant s'y installer, l'Auvergne. Il s'y installa. Florence rencontra Paul dans le bar où ils allaient tous les jours boire son café. Florence était grande et mince, elle avait les yeux clairs, rieurs, et nombreux étaient les hommes qui se pressaient pour la faire sourire. Paul était un peu plus âgé qu'elle. Il avait les bras puissants, ses lèvres ne montaient que d'un côté lorsqu'il souriait, et il avait un regard charismatique. Elle tomba amoureuse en quelques secondes et lui fit une cour assidue qui engendra rapidement une fille, au prénom de l'une des chansons de Gabriel que Paul aimait par-dessus tout, et un garçon qui eut l'insigne honneur de recevoir le prénom du colonel Trottmann. Mais depuis maintenant quatre ans, Florence s'avère être pire encore que Gabriel pour désamorcer Paul, car elle ne se tait jamais. Elle répond constamment, disparaît pour la nuit, parle encore et encore, jusqu'à ce que Paul cogne suffisamment fort pour la faire taire. Le soir, à la table de la cuisine, il lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi elle se comporte comme une pute, à sourire comme ça à tous les hommes qu'elle croise, et à se promener sans soutien-gorge, sous un t-shirt. Lui, il n'en a rien à faire, mais tout de même, il faut être honnête, si elle avait un minimum de savoir-vivre, elle ne ferait pas autant la salope. Alors Florence l'insulte, lui jette des bibelots au visage, et Paul est obligé de la calmer. Souvent, il s'en plaint hors de la maison. Il explique combien Florence est hystérique et insupportable, alors que lui n'aspire qu'à vivre une vie calme. Il explique aussi quelle mauvaise mère elle est, comment elle oublie de nourrir ses enfants, comment elle les laisse des heures sans soin, et il aligne les paquets de zéro quant au montant de ce qu'elle a d'ores et déjà coûté. C'est bien simple, elle gâche sa vie. Elle l'oblige à faire des choses monstrueuses, comme pour le chien par exemple. Florence et Paul ont un chien, mais parce que Florence ne fait rien comme il faut, parce qu'elle provoque Paul sans cesse, parce qu'il doit la surveiller, il n'a pas le temps de s'occuper de ce chien. Alors il le conduit dans la forêt et ouvre le coffre. Pépite ainsi s'appelle le chien, en raison d'un ovale couleur jaune qui entoure son oeil. Pépite donc bondit hors du véhicule et remue la queue, gratte la terre, tourne sur lui-même en la voyant. Il va aller se promener, c'est sûr. Paul ouvre une boîte de canigou. Il a fait sentir à Pépite qu'il n'en croit pas sa truffe. Promenade épatée en même temps, quelle journée de rêve ! Paul prend un peu d'élan, et il lance la boîte loin, le plus loin possible dans les bois. Pépite fonce. La terre dérape sous ses pattes, comme elle dérape sous les pneus de la voiture de Paul, qui en profite pour partir aussi vite qu'il peut. Lorsqu'il rentre, et qu'il fait gentiment remarquer à Florence qu'à cause d'elle, il a dû abandonner le chien, lorsqu'elle a le culot de lui répondre qu'elle n'y est pour rien, et qu'il n'est qu'un lâche, Paul sent la bombe en lui. Et quand il la laisse sur un carrelage saumon de la salle de bain, Florence, enfin, ne dit plus rien. Le lendemain, en rentrant du bar, où il passe désormais la moitié de ses journées, Paul pousse la porte de sa maison et la trouve vide. Cette garce est partie aussi, avec tous les meubles aussi, avec qui elle, qui lui avait promis qu'elle ne le quitterait jamais. Elle est partie avec les enfants, bien sûr. Paul hurle, son cri de détresse lui renvoyant un écho par le vide de la maison. Un vide complet, total. Hormis, dans la cuisine, une table et une chaise.